Mesdames, Messieurs, amis internaux, bonjour, bienvenue dans le titrologue de ce mercredi 23 novembre 2022. Le journal Fraternité Matin consacre sa une à l'amélioration des conditions de vie des populations. Les grandes lignes de la stratégie nationale 2022-2025, créer 8 millions d'emplois décents d'ici 2030, doubler le revenu par habitant dans 10 ans, c'est la stratégie que s'est tracée. Le gouvernement découvre l'intégralité de ces stratégies dans le journal Fraternité Matin. Docteur Derou Simi, porte-parole du collectif des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire, a déclaré que l'État a l'obligation de fournir des universités compétitives aux enfants de pauvres. Affiche le journal Le Sursaut à sa une. Nous disons non et non au génocide intellectuel en cours des révélations sur la gestion du ministre Adama Diawara dans le journal Le Sursaut. Pour la rentrée, la Banque Populaire de Côte d'Ivoire vous donne l'occasion de bénéficier d'un prêt bancaire selon vos besoins, allant de 150 000 francs CFA jusqu'à 3 millions de francs CFA et remboursable sur 12 mois. Comment faire pour en bénéficier ? C'est simple, il vous faut avoir un compte chèque depuis au moins 6 mois, avoir un salaire domicilier d'au moins 6 mois pour les fonctionnaires, les agents de l'État ou salariés du secteur privé. Vite ! Rendez-vous dans toutes nos agences partout en Côte d'Ivoire, munies d'une photocopie de la carte nationale d'identité, une demande de prêt du client, une attestation de travail, 3 derniers bulletins de salaire, un bulletin d'assurance décès invalidité emprunteur, une facture récente CIE ou Sodeci, un certificat de résidence, un schéma descriptif du lieu d'habitation du client. La Banque Populaire de Côte d'Ivoire, partout proche de vous ! Et pour terminer, le journal Le Quotidien d'Abidjan plonge dans l'affaire Ouattara a hérité d'un secteur de santé à l'agonine. Le PPACI récadre le RHDP. Le ministre de la Santé, de l'Hygène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Bienba, a tenté de tromper l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on peut lire dans le journal Le Quotidien d'Abidjan. Le titreologue pour aujourd'hui s'est terminé. Retourrez tous nos journaux en ligne via la plateforme monkioste.com. Merci de votre aimable attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !